On va étudier un petit peu les différentes structures du système respiratoire en termes d'anatomie, puis un petit peu leurs fonctions aussi, de façon assez simplifiée, et éventuellement, dans les prochaines capsules, on verra plus la physiologie de tout ça. Maintenant, si on y va en ordre, dans les voies respiratoires supérieures, on retrouve en premier lieu, évidemment, le nez et les fosses nasales. Donc, le nez, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est des choses que vous savez déjà. Donc, organe dont la principale fonction est de permettre, en fait, le passage de l'air, soit pendant l'inspiration ou l'expiration. Le nez, souvent, on ne réalise pas. Ça va de soi. Il y a une partie osseuse. Donc, ici, on a vraiment les os nasaux, qu'on appelle. Donc, voilà. Mais le reste, c'est la partie molle du nez. Donc, il y a comme trois types de tissus. On a vraiment les os, ici, mais la partie du centre, ici, vers l'extrémité. On a plutôt une substance qu'on appelle le quartillage. Donc, c'est plus mou que de l'os, évidemment. C'est une substance qui est riche en eau, en minéraux, mais aussi en fibres élastiques, en collagène, ce qui donne une texture solide, mais un peu plus molle que l'os. Et les ailes, ici, du nez, on est vraiment dans le tissu mou. Donc, pour les gens qui ont des piercings, c'est souvent un endroit privilégié pour percer parce qu'on n'a pas de cartilage, on n'a pas d'os. C'est du tissu conjonctif, tout simplement. Donc, vraiment du tissu mou. Donc, il y a l'ensemble des trois types de tissus, ici, qui vont composer le nez. Et fonction, bien évidemment, c'est d'acheminer l'air inspiré vers les fosses nasales qu'on va voir maintenant. Donc, si on regarde ici, on reconnaît le nez. C'est une vue de profil, évidemment, de côté. Et à l'intérieur, ce que j'appelle les fosses nasales, c'est la région qui est en couleur, ici. Donc, première des choses, la fonction des fosses nasales se divise en trois fonctions et chaque fonction va être associée à une région particulière des fosses nasales. Donc, ce qui est en orange, en bleu et en vert, c'est l'ensemble des fosses nasales, mais on va être plus spécifique maintenant. Donc, le début des fosses nasales, ce qui est en vert, c'est le vestibule. Donc, il faut savoir que le vestibule, c'est la première partie des fosses nasales. C'est là qu'on va retrouver les vibristes, donc les poils, qui vont servir tout simplement à piéger les grosses particules. Donc, les grosses particules de poussière et tout ça, on veut les piéger un peu comme un filet qui va limiter le passage de ces grosses molécules-là vers les voies respiratoires inférieures. Alors, première fonction. Deuxième fonction, évidemment, c'est de permettre le passage de l'air vers la région en bleu, ici. Donc, ce qui est en bleu, c'est la région respiratoire des fosses nasales. Et là, il se passe plusieurs choses. La première, il faut comprendre que la région respiratoire, c'est une région très, très vascularisée. Donc, beaucoup de vaisseaux sanguins. Pourquoi? Bien, ça sert à réchauffer l'air inspiré. Donc, température corporelle, c'est 37 degrés Celsius. Si l'environnement, c'est l'hiver ou si l'environnement est plus frais, on essaie de tempérer l'air inspiré. Donc, si l'air est à moins 8, on ne veut pas avoir du moins 8 au niveau des poumons. Donc, on va essayer de réchauffer cette aire-là par différentes méthodes. La première, c'est d'acheminer un grand afflux sanguin. Et donc, le sang, avec l'eau qu'elle transporte, le plasma sanguin est essentiellement composé d'eau. L'eau, une grande chaleur massique, on est capable d'amagasiner, si vous voulez, une grande quantité de chaleur. Et plus qu'il y a d'eau, plus qu'il y a de plasma sanguin, plus qu'on transporte de la chaleur, plus qu'on va réchauffer cette aire-là. Et en plus, vous remarquez que dans la région respiratoire, il y a des espèces de cavités et de bosses. Donc, ce qu'on appelle des cornets nasaux, ce n'est pas nécessaire d'identifier le supérieur moyen, peu importe. Donc, tout simplement savoir que les cornets nasaux, c'est des espèces de bosses ici, un peu comme des montagnes. Et on a des espèces de cavités qui rappellent un peu des vallées, qu'on va appeler des méas. Méas souvent réfèrent à trous, cavités ou orifices. Donc, méas nasaux. Et cette structure, ces deux structures des fosses nasales, situées dans la région respiratoire, font en sorte qu'on va faire tourbillonner l'air. Donc, l'air inspiré ici va s'engager dans les méas, va percuter les cornets, et ça forme une espèce de tourbillon. Et l'air inspiré va tourner sur soi avant de s'engager dans les voies respiratoires. Et ce que ça fait, c'est que ça va laisser un temps suffisant à réchauffer l'air. Donc, en faisant un tourbillon comme ça, en déplaçant l'air comme ça, en forme de tourbillon, ça laisse le temps aux vaisseaux sanguins et aux plasmas transportés de réchauffer l'air le plus possible. Et ensuite, on va s'engager vers les voies respiratoires ici, les voies respiratoires plus inférieures. Dernière région des fosses nasales, il y a la région qu'on appelle olfactive, donc reliée à l'olfaction. C'est une petite région des fosses nasales. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a des chimio-récepteurs qui vont détecter les molécules gazeuses qui seront transportées dans l'air. Et c'est le seul endroit où vous avez une capacité de détecter les odeurs. Donc, ce que vous sentez, l'odorat, l'olfaction, ça se passe ici. S'il y a des molécules gazeuses dans le vestibule de la région respiratoire, vous ne détectez pas l'odeur. Donc, les molécules gazeuses qui seront accessibles aux chimio-récepteurs de la région infective vont être stimulées et par influx nerveux, qu'on ne voit pas sur le dessin ici, on va envoyer des influx d'ordre sensitif vers l'encéphale et des régions spécifiques de l'encéphale qui pourront détecter et analyser quel type d'odeur que vous ressentez. Dernière petite chose, on remarque le terme ici, chône. Donc, chône, C-H-O-A-N-E, ça veut tout simplement dire ouverture. Donc, c'est vraiment l'ouverture à la fin des fosses nasales dans la région respiratoire. Donc, ce que je montre ici, c'est ça le chône. Donc, l'air, pour pouvoir passer dans les autres structures comme la pharynx, on n'a pas le choix, il faut s'engager dans cette ouverture-là. Donc, c'est vraiment l'espace ici que je pointe, ce qu'on appelle le chône. Et dernière petite chose, on a des os ici qui vont délimiter les fosses nasales. Donc, il y a une partie de l'os nasale ici, l'os frontal qui se prolonge comme ça pour délimiter une certaine partie des fosses nasales. L'os ethmoïde qui est vraiment le plafond des fosses nasales, le plafond supérieur. Donc, un autre os ici, c'est une oïde, etc. On a le palais, le palatin, c'est l'os, c'est le palais dur. Donc, c'est l'os qui délimite le palais, qui délimite la bouche, pardon, de la cavité comme ça ici des fosses nasales. Donc, c'est pour votre intérêt, mais je ne demande pas d'apprendre les os pour l'instant. Autre petit détail anatomique de cette région, c'est que le nez et les fosses nasales sont aussi rattachés à deux petits conduits qu'on appelle les conduits lacrymonaseaux. Donc, naseaux en référence à nasale, nez, lacry, on parle plus ici de l'âme, comme les glandes lacrymales. Donc, dans ce cas-ci, il faut savoir que tout est relié. Donc, au niveau des yeux, on a deux petits conduits, un dans l'œil gauche et l'autre l'œil droit, qui va achaminer le surplus de l'âme produit au niveau des yeux vers ces conduits-là et ces conduits vont déboucher dans les fosses nasales. Donc, normalement, vous produisez des larmes pour lubrifier votre œil. Si vous avez une poussière ou un élément agressant, vous produisez un peu plus de larmes pour vous protéger, protéger la muqueuse de l'œil. Quand il y a un surplus de liquide, évidemment, s'il y a beaucoup de larmes, ça peut être déversé à l'extérieur de l'œil, donc coulir sous les joues et tout. Mais normalement, le surplus de larmes va être acheminé par le conduit ici. Si le conduit n'est pas plein, vous ne devriez pas avoir de larmes sous les joues. Donc, tout simplement, les larmes vont s'engager dans ce conduit-là et être déversées comme ça dans les fosses nasales, se mélangent au mucus et ça va sortir éventuellement en se mouchant, par exemple. Ça explique, exemple, quand on a beaucoup de peine ou qu'il fait très froid ou parfois certains allergènes, donc une surproduction de larmes, que ce soit la tristesse ou le froid ou l'allergène, et la surproduction de larmes s'engage comme ça par les conduits lacrymo-nasaux et s'accumule dans les fosses nasales, se mélange au mucus, ce qui fait que parfois, quand on est très triste, qu'on a beaucoup de peine, qu'on pleure beaucoup, on se mouche. Des fois, on ne comprend pas le lien entre le fait de se moucher et de avoir de la peine, mais c'est simplement le surplus de larmes. C'est vrai aussi si vous avez froid pendant l'hiver ou peu importe. Donc, c'est simplement ces conduits-là qui sont responsables de tout ça. Un autre élément anatomique, ce qu'on appelle les sinus paranasaux. Donc, un rhume de sinus, vous savez tous ce que ça veut dire. Parfois, on ne réalise pas, au point de vue anatomique, ce que ça veut dire. Donc, en fait, les sinus, c'est des espaces vides. C'est des cavités vides qui sont illustrées ici. Donc, il y en a deux au niveau du front qu'on appelle sinus frontal. Un ici, en fait, les deux flèches qui pointent ici, qui démontrent, en fait, qui est très proche de l'os ethmoïde. Donc, on l'appelle le sinus ethmoïdo, etc. Donc, les noms ne sont pas vraiment à prendre. Le sinus maxillaire qui est proche de la mâchoire, évidemment. Ce que je veux que vous sachiez, c'est la fonction. Donc, la fonction de ces cavités-là, c'est plusieurs choses. La première, ça permet le transport de l'air inspiré également. Donc, tout ça communique avec les fonces nasales. Et ça permet le passage de l'air dans différents sinus pour contribuer également à réchauffer l'air. À humidifier l'air aussi. Tantôt, quand je parlais de méa et de cornet, oui, ça favorise une turbulence de l'air. Oui, ça permet de réchauffer l'air. Mais ça permet aussi d'humidifier l'air. On veut une air humide. Plus qu'elle est humide, plus que c'est facile de faire des échanges gazeux éventuellement. Donc, ça, c'est la première fonction. En plus, ça sort de caisse résonance pour les basses. Donc, si vous avez une voix basse, c'est possible que vous ayez des grands sinus paranasaux. C'est un peu comme un subwoofer qui amplifie les basses sur votre système de son. Ce n'est pas la même chose. Ça amplifie la voix basse. Donc, ça va modifier un petit peu la tonalité de votre voix. Tout ça, évidemment, est relié aux fosses nasales. Et à l'intérieur de ces sinus-là, on peut également produire du mucus qui va être redirigé vers le pharynx. Donc, le mucus est toujours dans l'idée de vous protéger contre les bactéries, les poussières et tout ça. Et ça explique que dans certains cas, au niveau, quand on dit un rhume de sinus, et ça fait mal, des douleurs sur la tête et tout ça, il peut y avoir plusieurs causes. Mais des fois, c'est les sinus frontaux comme ça qui vont s'inflammer et, en fait, avoir une grande quantité de mucus. Et là, ça fait une espèce de pression. Donc, s'il y a une réponse inutile très forte, une production accrue de mucus qui s'accumule dans ces sinus-là, ce qui peut faire pression à différents endroits, sur certains airs sensitifs aussi, qui peuvent générer de la douleur. Et ça explique aussi que là, ce surplus de mucus sera éventuellement dirigé vers le pharynx pour être éliminé. Maintenant, si on poursuit le trajet de l'air, donc on a parlé des fosses nasales, on a parlé également que ces fosses nasales débouchaient sur un chôme pour s'engager dans les autres voies. La prochaine structure qu'on va rencontrer, donc, exemple, ici, c'est le chôme, l'ouverture qui permet le passage de l'air. Donc, la prochaine structure qu'on va rencontrer, c'est le pharynx. Le pharynx, c'est une espèce de structure tubulaire. En fait, une partie du pharynx, c'est l'équivalent de votre gorge. Maintenant, le pharynx est divisé en trois parties qu'on reconnaît ici sous différentes couleurs. Donc, il y a la partie supérieure du pharynx qu'on appelle le nasopharynx, c'est la partie orangée. Donc, la fonction ici, normalement, c'est de faire passer l'air. Donc, il n'y a pas d'aliments qui se retrouvent dans le nasopharynx, c'est vraiment la partie en haut ici. Alors, l'air inspiré va s'engager par le nasopharynx. Éventuellement, on va suivre les autres sections du pharynx, le ropharynx et le laryngopharynx pour poursuivre vers les structures inférieures. Maintenant, sa fonction, c'est très simple, passage de l'air vers les parties inférieures du pharynx. Le nasopharynx, évidemment, quand l'air passe, c'est une chose, mais quand on mange, on ne veut pas que la nourriture remonte vers les voies nasales. Donc, on a une espèce de structure, en fait, c'est le palais mou, en arrière ici, qui va se soulever pendant que vous avalez. Et quand vous avalez la nourriture, ça devrait, si tout fonctionne bien, finir coincé ici. Donc, cette partie-là, ça va vers l'arrière. Coince le nasopharynx, normalement, la nourriture ne peut pas remonter et elle va être redirigée vers l'osophage, qui est une partie du système digestif. Parfois, ce réflexe-là fonctionne plus ou moins bien. Donc, dans certains cas, il y a de la nourriture qui peut s'engager, mais ça ne devrait pas se faire comme ça. La deuxième partie du pharynx, donc, dans ce cas-ci, on parle de l'oropharynx, qui est la partie centrale. Maintenant, l'oropharynx, la partie ici, va avoir une double fonction. Elle permet le passage des aliments et également le passage de l'air. Donc, il y a deux fonctions, contrairement au nasopharynx qu'on parlait précédemment, qui fait juste passer l'air. L'autre chose que je n'ai pas mentionné encore, c'est qu'au niveau des différentes sections du pharynx, on va retrouver des amidales. Donc, les amidales, c'est des structures qui font partie du système immunitaire, qui sont là pour vous protéger. Donc, évidemment, la nourriture que vous mangez n'est pas stérile. L'air que vous inspirez n'est pas stérile. Il y a des bactéries. Donc, c'est comme la première ligne de défense. Il y a plusieurs amidales situées à différents endroits qui vont permettre justement d'interagir, d'intervenir au niveau immunitaire. Donc, pour vous protéger, vous verrez ça plus en microbiologie, mais il y a différentes réactions immunitaires, différentes cellules, en fait, qui vont être impliquées au niveau des amidales pour vous protéger contre les bactéries ou corps étrangers. Il y a aussi des trompes auditives ou des trompes de stache qui font partie du nasopharynx. Je n'en ai pas parlé. Je vais le faire tantôt sur un schéma qui est beaucoup plus clair. Donc, oui, ça fait partie du nasopharynx, mais je mets ça sur la glace pour l'instant. Donc, en fait, je vais vous en parler. C'est ce schéma que je vais vous montrer. Donc, toujours dans le nasopharynx, ce qu'on a ici, c'est les trompes de stache, les trompes auditives. Et ça, c'est important pour vous autres. Ça explique bien les choses. Donc, première des choses, dans cette figure, on reconnaît le pharynx. Le nasopharynx, qui est la partie supérieure ici, qui connecte avec les fosses nasales. Et oui, l'air peut s'engager comme ça, mais je vais vous faire... En fait, je vais attirer votre attention sur le conduit ici. Ça, c'est les trompes auditives ou encore la trompe de stache. Donc, on connecte les fosses nasales et en fait, particulièrement le nasopharynx sur le conduit auditif ici. Donc, partie interne de l'oreille. Donc, ici, on reconnaît l'oreille. On peut deviner le tympan ici et la partie interne de l'oreille. Donc, pour quelle raison on a un conduit comme ça? C'est pour ajuster la pression. Si on a des variations au niveau de la pression atmosphérique, pour protéger le tympan, on ne veut pas que la pression devienne trop forte. On veut équilibrer la pression de chaque côté du tympan pour ne pas le défoncer. Mais on peut évacuer une partie de l'air comme ça vers le nasopharynx. Donc, c'est pour ajuster la pression au niveau de l'oreille ici. Ceci étant dit, ça a une implication médicale pour vous autres assez importante. Ça explique certains cas d'otite. Donc, une inflammation au niveau souvent du tympan. Oui, vous pouvez aller à la piscine. Un jeune enfant qui va à la piscine puis que l'eau est plus ou moins salubre, bactérie qui rentre par la partie extérieure de l'oreille ici et vient infectée. Donc, ça peut créer une otite. Mais souvent, vous allez voir des jeunes enfants qui font des otites à répétition et ça peut être un adulte aussi et ça part d'un mot de gorge. Des fois, vous ne comprenez pas. En fait, quand vous avez une infection à la gorge, il y a trois choses qui se passent. Soit que ça se guérit puis ça va. Donc, par exemple, il y a des bactéries au niveau du pharynx. Réaction ici, on élimine les bactéries. Soit que ça dégénère et il y a deux façons de dégénérer. Les bactéries vont s'engager vers la trachée, les bronches. Donc, ça peut conduire à une bronchite. Vers les bronchioles, vers une bronchiolite, vers les poumons, vers une pneumonie. Donc, ce serait un cas plus sévère. On commence toujours avec une infection dans les voies supérieures au niveau de la gorge. Mais en même temps, les bactéries pourraient remonter comme ça vers l'oreille interne par cette trompe. Donc, ça explique aussi un autre type de titres qui va en fait arriver de l'autre côté par la partie interne. C'est pour ça qu'un mal de gorge non contrôlé peut finalement, donc une pharyngite, une inflammation de la gorge, c'est qu'une infection. Puis si le système immunitaire ne répond pas adéquatement, c'est possible que la bactérie puisse remonter comme ça et créer une otite. Donc, c'est deux types d'otites différents et ça explique pourquoi un mal de gorge peut contribuer à une infection de l'oreille interne. Maintenant, l'oropharynx, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, il y a des amygdales aussi. Les amygdales, il y en a plusieurs sortes, mais celles que vous connaissez le mieux, c'est les palatines qu'on voit au fond de la gorge. Donc, elles font partie de l'oropharynx à peu près ici. Mais elles ont le même rôle. Tous les amygdales, peu importe leur nom, sont là pour vous protéger. Partie centrale, donc on en a parlé tantôt. Dernière section, le laryngopharynx, c'est la région la plus interne du pharynx. Même chose, même fonction, passage de la nourriture et de l'or. Donc, la même fonction. À ce niveau-ci, il n'y a pas d'amygdales par contre. Et la trachée qu'on voit sur l'avant ici, l'or pourra s'engager dans la trachée et poursuivre son chemin. Si c'est des aliments, on va poursuivre vers l'osophage qui est en arrière de la trachée ici. Mais ça ici, évidemment, c'est plus des notions du système digestif. Donc, une fois que l'air a passé par les fonces nasales, s'est engagé dans les trois sections du pharynx, qu'est-ce qui arrive ici maintenant comme structure? Bien, on a le larynx. Donc, ça, c'est la structure suivante. Et le larynx, c'est que vous touchez votre gorge, c'est la bosse, la pomme d'endale, la bosse. C'est en fait la partie qu'on appelle le larynx. Plusieurs fonctions. Les deux principales, on verra tantôt les fonctions en détail, mais les deux principales, c'est à l'intérieur de cette structure-là qu'on va retrouver les plis vocaux. En fait, c'est les cordes vocales. Et on a également une structure au niveau du larynx qu'on appelle l'épiglote qui est extrêmement important parce qu'elle va permettre la fermeture des voies ici. Exemple, si vous mangez, on ne veut pas de nourriture dans la trachée ou les bronches et éventuellement les poumons parce qu'évidemment, c'est dangereux. On peut faire une pneumonie, ça peut s'infecter et tout ça. Donc, on ferme les voies respiratoires pour avaler. En fait, on fait deux choses. Soit la repasse, soit on avale, mais on ne peut pas faire les deux en même temps et l'épiglote, selon la situation, va pouvoir finir fermé comme ça les voies respiratoires. Et je vous disais que c'est dangereux parce que des fois, on dit, jeune enfant, on ne donne pas de popcorn ou des petits grains comme ça. Des fois, vous vous demandez pourquoi. Une des raisons, c'est qu'un petit grain de popcorn comme ça, l'épiglote, ce n'est pas toujours parfaitement étanche. Quand on ferme, le réflexe nerveux chez l'enfant n'est pas toujours bien acquis, il est en développement. Donc, parfois, un petit grain minuscule peut se faufiler, ça tombe dans les poumons, on ne s'en rend pas compte et à un moment donné, ça s'infecte, pneumonie qui peut dégénérer en septicémie parfois et des fois, on ne le remarque pas à la radio ou tout ça. Donc, c'est un petit grain de popcorn, ce n'est pas évident qu'on va voir sur la radiographie. Donc, ça peut être un petit détail simple qui pourrait amener des complications assez graves. Donc, c'est un peu pour ça qu'on demande de faire attention à ces petits aliments. Maintenant, si je reviens plus au cours, le larynx, vous n'avez pas à apprendre tous les nombres de cartilage, mais je voulais vous faire réaliser que c'est un peu comme un casse-tête. Le cartilage, en fait, pardon, je me suis mal expliqué. Le larynx, en fait, il est constitué de neuf pièces de cartilage. Donc, dans ce cas-ci, on en voit ici quelques-uns qui sont attachés ensemble et ces neuf pièces-là qui sont rattachées ensemble par des ligaments, je m'excuse, je vais poursuivre parce que ça ne me tente pas de tout recommencer. Donc, ces pièces de cartilage s'attachent avec des ligaments pour former ce qu'on appelle le larynx. principales fonctions du larynx. Donc, dans ce cas-ci, sa première fonction, c'est qu'il va permettre le passage de l'air. Mais en même temps, le larynx, c'est nécessaire pour produire les sons. Je vous disais tantôt, c'est là qu'on va retrouver les cordes vocales ou les plis vocaux, c'est la même chose. C'est un peu comme une membrane qui rappelle un peu une peau de tambour, donc c'est vraiment une image pour vous aider et lorsque l'air va percuter les plis vocaux, ça va vibrer, ça va produire ma voix, par exemple. Mais en même temps, il faut que l'air passe et on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, c'est ce qui est particulier au niveau du larynx. C'est qu'on va, si je dois inspirer, c'est impossible de parler en même temps d'inspirer. C'est juste physiquement impossible. Donc, si on veut permettre le passage de l'air, ce qu'on fait, c'est que les membranes, les plis vocaux vont se rétracter sur le côté et l'air pourra passer au niveau du larynx. Si vous voulez parler, on ferme les plis vocaux qui vont se toucher. Je vous montrerai tantôt sur l'image. Et là, quand l'air va percuter les plis vocaux, l'air ne pourra pas poursuivre son chemin vers les branches ou les poumons, mais ça va percuter les plis vocaux et en vibrant, ça va produire la voix, le son, peu importe. en même temps, il faut protéger ses voies respiratoires. Donc, tantôt, je vous ai parlé des piglottes qui empêchent les aliments de pénétrer dans les voies respiratoires. Également, en haut, des plis vocaux de façon supérieure, on verra sur le dessin tantôt, il y a les fausses cordes vocales qui sont en fait une membrane similaire mais qui sont là pour protéger les plis vocaux mais qui n'ont pas de rôle en fait dans la production de son. Je dirais que les trois premières fonctions, c'est les plus importantes. Ensuite, on a des fonctions secondaires qu'on va utiliser parfois. Donc, je vais passer à la 5 en fait. Quand on vous dit le réflexe de tout, le déternuement, c'est pour vous protéger. Donc, c'est contrôlé par le système nerveux autonome en fait. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous avez des irritants, des corps étrangers ou peu importe, une bactérie, un virus, peu importe. On va déclencher le réflexe de la toux et ce que ça fait, c'est une contraction musculaire extrêmement forte et puissante qui va permettre d'expulser de façon rapide et comme je disais de façon puissante l'air qu'on va très rapidement recracher à l'extérieur. Donc, ce qu'on appelle la toux en fait. Et évidemment, la larynx va participer de façon indirecte parce que s'il reste en position fermée, tout cet air qui propulse ça avec puissance serait bloqué. Ça pourrait même être dangereux. Donc, au bon moment, il faudra ouvrir les membranes, les vrais et les fausses cordes vocales pour permettre le passage de l'air au niveau de la toux ou de l'éternuement. Donc, le larynx ne participe pas directement au réflexe mais il doit s'adapter pour permettre l'expulsion de l'air au cours de la toux par exemple. Il y a aussi la manœuvre de Vassalva. Donc, vous avez probablement vu son infirmier, une femme qui accouche exemple, on va lui dire de retenir sa respiration. Pourquoi? Parce que quand elle veut accoucher puis pousser, se contracter au point de vue musculaire pour expulser le bébé, bien évidemment, si on vous dit fermer le larynx et retenir votre souffle, il y a une accumulation d'air qui se fait dans les poumons, ce qui augmente la pression intra-abdominale. Donc, c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute à la pression musculaire qui fait en sorte qu'on a plus de pression, donc plus de force pour faciliter l'expulsion du bébé. On peut dire ça aussi avec les gens qui ont des difficultés d'élimination au niveau des selles, des fesses, donc la constipation entre autres, pour favoriser l'expulsion des selles si nécessaire, on peut aussi utiliser cette manœuvre-là, mais en fait, techniquement, c'est qu'on ferme le larynx et on garde l'air à l'intérieur des poumons pour augmenter la pression. Autre fonction que j'ai mentionné un petit peu tantôt et là, on va voir plus en détail, les ligaments, ce qu'on appelle les ligaments vocaux et vestibulaires, donc en fait, c'est des ligaments sur lesquels on va déposer les plis vocaux ou les cordes vocales, donc une espèce de membrane comme ça, ou encore les fausses cordes vocales qui sont là, en fait, pour protéger les vraies cordes vocales, donc les ligaments vestibulaires et les fausses cordes vocales ne produisent pas de son, c'est vraiment une fonction de protection. Peut-être pas très évident en lisant le texte comme ça, donc je vous le montre sur une image ici qui est beaucoup plus claire, donc vous avez ici une vraie image des voies respiratoires et on voit ici, en fait, les plis vocaux qui sont retirés ces côtés, donc les cordes vocales, ça ressemble un petit peu à ça, les vraies cordes vocales humaines, c'est une membrane comme ça relativement épaisse qui revient se refermer comme ça ici. Quand on vous dit les fausses cordes vocales, tout simplement, ce qu'on illustre ici, il faut les voir comme ça, c'est comme la partie supérieure, une membrane de protection et ce que je fais en pointillé, c'est les vraies cordes vocales, donc les fausses sont en haut, donc les fausses cordes vocales ou les plis vestibulaires, c'est la même chose, puis les vraies cordes vocales sont inférieures ici. Donc la fausse corde ici, l'air quand elle percute, ça ne fait pas de son, mais ça protège les cordes ici. Et c'est vraiment les vraies cordes vocales ou les plis vocaux, quand elles vont vibrer, dans ce cas-là, on pourra produire un son. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fausses et les vraies cordes vocales peuvent avoir deux positions. On peut se rétracter comme ça ces côtés pour laisser une ouverture, où on peut se toucher comme ça, donc le côté droit et gauche vont se toucher comme ça pour permettre une vibration. Donc, selon ce qu'on veut faire, si on inspire ou on expire, peu importe, ou expirer, ce sera la même chose, l'air doit circuler vers les poumons. Donc on va rétracter comme ça les fausses et les vraies cordes vocales et dans ce cas-ci, l'air pourra circuler vers la trachée, les bronches et tout ça. Maintenant, si vous voulez parler, c'est impossible de faire circuler l'air. Donc, en fait, l'air qui est inspiré va finir percuter les membranes comme ça. Ici, la membrane, la membrane, pardon, les vraies cordes vocales, en fait, ou les plis vocaux. Et c'est en vibrant. Je vous disais tantôt, c'est comme une peau de tambour. Donc, quand on va percuter, l'air percute ici les membranes, ça vibre et ça produit des. Ils sont, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt qu'on ne peut pas inspirer et parler en même temps. On fait un ou l'autre. Et quelqu'un qui parle beaucoup, il va être essoufflé parce qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'air. Donc là, il faut qu'il s'arrête, qu'il inspire. Parfois, vous allez avoir le terme de glotte. Si vous entendez ça, ça veut simplement dire que c'est l'ensemble des cordes vocales avec la fente de la glotte. La fente, c'est l'espace ici. Donc, l'ouverture, évidemment. Et je termine la capsule un petit peu avec un concept très simple. C'est même plus amusant qu'autre chose. La production du son. Comment on peut moduler le son? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont une voix très grave, très aiguë, les chanteurs, les ténors, baritons, sopranos? Qu'est-ce qui va moduler tout ça? Donc, il y a plusieurs causes biologiques directes et indirectes. La première cause la plus directe, c'est vraiment les cordes vocales. Donc, la première des choses, quand on parle du registre, ça veut dire, exemple, est-ce que la voix, elle est très grave? OK? Donc, la longueur des plis vocaux des cordes vocales va jouer là-dessus. Donc, évidemment, c'est une particularité à la naissance. Comme il y a des gens qui mesurent six pieds, d'autres cinq pieds, c'est la même chose pour les cordes vocales. Donc, plus qu'elles vont être longues et épaisses, plus la voix est grave. Ça explique, exemple, chez un jeune homme à la puberté, que la voix va muer. Donc, cette petite voix d'enfant, les plis vocaux sont relativement minces, mais quand l'hormone sexuelle et le testostérone commencent à être produites, on augmente par mitose, bien sûr, les cellules musculaires, rosseuses, donc le jeune homme se développe, grandit, grossit, prend de la masse, mais en même temps, les cordes vocales, les plis vocaux vont s'épaissir. Donc, il va y avoir, éventuellement, une voix beaucoup plus grave, tout simplement. De façon anatomique, ça dépend des individus, bien sûr, une fille et un homme, ça peut varier, mais en général, les hommes, vont avoir une voix un peu plus grave, dû à cet effet d'épaississement associé à la testostérone, alors que, parfois, les femmes vont avoir une voix un peu plus aiguë. Pour la hauteur, justement, pour la même épaisseur, vos cordes vocales peuvent parfois être tendues ou plus relaxes. Donc, dans ce cas-ci, plus que vos cordes vocales vont être tendues, plus le son va être aiguë, plus vous allez avoir une voix haut perché, et ça explique que quand quelqu'un est très, très stressé, sa voix devient très, très aiguë par rapport à la normale. C'est que là, la réponse au stress fait en sorte que les plis vocaux, les cordes vocales peuvent être plus tendues, plus contractées, et dans ce cas-là, oui, la voix peut être un peu plus aiguë. Ça va varier d'une personne à l'autre aussi. Il y a des gens qui ont les cordes vocales de façon naturelle plus tendues que d'autres personnes. L'intensité, ça, vous l'avez vécu, c'est clair, c'est très simple. Si vous voulez parler fort, vous inspirez une plus grande quantité d'air, et plus qu'une grande quantité d'air qui va entrer, percuter les plis vocaux, plus la voix va être forte, et si vous parlez doucement, vous allez, ça requiert une petite quantité d'air. Donc, c'est les trois principaux les trois principales caractéristiques, en fait, qui vont moduler les différentes caractéristiques de la voix. Il y a d'autres structures alternatives qui vont moduler. Donc là, on parle d'un effet direct sur le cadre vocal, mais évidemment, le pharynx va pouvoir jouer la forme du pharynx, les fosses nasales et la cavité orale, la position des langues, des dents, penser aux différents langages qu'on retrouve dans différents pays. Donc, le positionnement de la langue des dents va faire les différents accents, mais aussi les différents sons. Les sinus que je parlais tantôt, si vous avez des grands sinus avec de grandes cavités, ça vient moduler un peu les bases, donc ça va donner un peu comme une caisse de résonance, des sons beaucoup plus graves. Donc, voilà ce qui conclut cette petite introduction au système respiratoire. Dans la prochaine capsule, on va poursuivre cette introduction avec un peu les généralités et éventuellement, bien sûr, comme je le disais tantôt, on passera aux choses un peu plus sérieuses. Je vous souhaite une excellente étude et on se revoit pour une prochaine capsule. et on se revoit Merci. Sous-titrage FR ?